Mon roman se passe en Suisse, entre le Valais, qui est une région montagneuse, montagnarde aussi, et Lausanne, autour du lac Léman. C'est l'histoire de Jeanne, qui est la narratrice principale, et qui est la seule narratrice d'ailleurs de tout le livre, qui vit plus ou moins dans les années 70-70, et qui a un père violent, mais violent physiquement, psychologiquement, enfin une espèce de vraiment un sale type, et elle vit là avec sa mère et sa sœur. Moi je fonctionne par image, donc vraiment les premières lignes, disons, dans ce livre il y a des obsessions personnelles qui sont la mort, le suicide, je suis quelqu'un d'assez joyeux pourtant, mais la mort, le suicide, les gens aussi qui n'y arrivent pas, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans le livre, c'est-à-dire qu'elle essaye désespérément de sortir de cette enfance qui l'a cadenassée, qui l'a broyée. Les premières lignes sont sorties comme ça, parce que ce livre je le portais depuis très longtemps, en tout cas le sujet. Ensuite j'avais les grandes lignes, et puis j'ai fonctionné comme peut-être, et j'espère que le lecteur voit les images, enfin que l'histoire peut être un peu cinématographique, et moi c'est comme ça que j'écris, c'est aussi comme ça que je pense en fait, dans ma vraie vie, c'est toujours, enfin j'imagine comme plein de monde, je ne suis pas exceptionnelle. Donc vraiment je me suis immergée dans cette violence, mais j'ai essayé d'amener des points de lumière, notamment avec son départ de Lausanne, qui par la géographie de la ville, c'est-à-dire qui est beaucoup plus ouverte, qui on voit la France en face, et surtout avec le lac, qui métaphoriquement bien sûr c'était se laver de son passé, et outre le fait que moi j'aime beaucoup nager dans le lac Léman. Donc voilà, j'ai fonctionné vraiment par image. J'ai écrit beaucoup de textes, des nouvelles, de la poésie quand j'étais ado, enfin un peu comme tout le monde, j'ai écrit et recommencé plein d'histoires, de romans, entre guillemets, et puis ça ne fonctionnait jamais. Alors comme je l'ai dit, il y a des thèmes que je, probablement, que je n'aurais jamais fini de revisiter dans ma vie personnelle, intime, mais aussi peut-être si j'ai de la chance ou si je réussis à pouvoir écrire à nouveau. Donc il y avait vraiment le sujet, et puis un jour, enfin mais vraiment, je veux dire aussi d'une manière assez, presque ridicule, depuis mes 8 ans, je dis que je vais écrire des livres et tout ça. Donc à un moment donné, ça a commencé à devenir ridicule après 40 ans, parce que ça ne fonctionnait jamais. Et là, c'était toujours les mêmes thèmes, et là, vraiment les premières lignes, parce que ce qui compte, pour moi, c'est aussi la musique, les mots, donc le départ avec le fusil, les pommes de terre et tout ça, mais c'est sorti en, je ne sais pas, en 5 minutes. Ça faisait tellement d'années que c'était là, je me suis mise à table. En fait, tout le texte a été écrit très, très vite, très, très vite, sur plusieurs mois, mais ensuite, comme vous le constatez, je suis un petit peu bavarde, aussi dans l'écriture, et ensuite, pour moi, il fallait que ça colle à ce texte, au paysage, à l'histoire, et donc je n'ai fait que le polir, raturer, enlever, enlever, et encore maintenant, je vois qu'il y a plein de choses que j'aurais pu enlever, ou mieux faire. Il y a plein de choses que je partage avec Jeanne, mais que je partage aussi avec cette pétasse de Charlotte, enfin cette prétentieuse de Charlotte, enfin voilà, à 20 ans, je pense que j'ai pu un peu faire ce genre de, bref, prétentieuse, quoi. Et j'ai aussi voulu fuir le valet, parce que, comme je le raconte dans sa préférée, c'est une analyse que je fais, ou que j'ai faite en écrivant, que tout d'un coup, ces montagnes forger notre caractère, on était loin de tout, la grande ville, c'était Lausanne, et je veux dire, dans les années 70, Lausanne, c'était comme de partir à New York, quasiment, pour nous, quand on est de la montagne. Comme Jeanne, j'ai voulu partir, parce que justement, cet enfermement est assez lourd, quand on est une ado, quand on est un docile, parce que la violence aussi venait de la société. Les années 70, être une femme, enfin, je veux dire, moi, je suis née en 71, donc en 71, les femmes ont eu le droit de vote l'année de ma naissance, enfin, vous voyez, je veux dire, ma grand-mère, j'ai une scène, mais vraiment, mais que je n'oublierai jamais, on partait un samedi soir, on allait à la messe, j'avais 5-6 ans, enfin, entre 5 et 8 ans, j'arrive pas très bien à situer, et elle revient sur ses pas, et elle ouvre le journal du coin, donc vraiment, et je lui dis, tu fais quoi ? On devait aller voter avant d'aller à la messe, elle allait voter, parce que nous, on a des votations, pas que des élections, donc on vote très, très régulièrement, et en fait, elle me dit, toi qui as bonne mémoire, aide-moi à retenir quelle case on doit cocher, parce qu'il faut que je vote juste, mais tu quoi, tu votes quoi, mais tu penses des choses, ben non, le Nouvelliste, ça s'appelle le Nouvelliste, il s'appelle toujours le Nouvelliste, le quotidien du Valais, ben c'était, je veux dire, il faisait la pluie et le beau temps, quoi, donc la femme, soit elle suivait le journal, soit, enfin, je veux dire, elle votait comme son mari, quoi, et ça, je pense qu'il y a certaines femmes de la génération de mes parents qui, probablement, encore aujourd'hui, votent comme leur mari, alors qu'elles travaillent, qu'elles sont, enfin, qu'elles ne travaillent peut-être plus, qu'elles sont à la retraite, mais, donc, j'avais plein de choses qui faisaient qu'il y avait cette violence du Valais, et que je voulais partir, comme beaucoup de jeunes, et puis, petit à petit, mais à côté de ça, il y avait, enfin, il y a plein de choses absolument positives dans le Valais, c'est très beau, mais comme plein de régions, mais il y a aussi, on est valaisans avant d'être suisse, l'attachement à la terre, il est très, très fort, même si on n'aime pas le caractère des Valaisans, ou l'enfermement des lieux, ou le cloisonnement, peut-être, on reste quand même profondément Valaisans avant tout, donc moi, je suis partie aussi à Lausanne, et je suis revenue, et plus je vieillis, évidemment, plus je l'aime, il y a une authenticité que je trouve, je trouve vraiment que le Valais, il y a tout ce que les gens cherchent désespérément, quoi, le calme, peut-être la modestie, l'humilité, en fait, la seule chose qui manque au Valais, c'est le lacrimant. Voilà, bon, c'est mon avis, je pense que les Baudouins ne seront pas tout à fait d'accord avec moi, mais voilà. Le livre a été publié, mais avant tout, on a eu des retours de libraires, j'ai reçu beaucoup d'emails, soit par le biais de Sabine Vespisard, mon éditrice, ou directement chez moi. Et en fait, c'est une histoire valaisanne, oui, un lieu, enfin bref, que les Valaisans, que les Parisiens ou que les Français connaissent peut-être pas très bien, à part qu'en Montana, Verbier et Zermatt, alors que ça n'a rien à voir avec le Valais, exactement, mais en fait, c'est universel, parce que plein de choses sont universelles dans la violence, tout le monde a vécu de la violence. Il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi brutale, physique, aussi brute et animale que Louis, le père, a vis-à-vis de sa famille, cette emprise, mais c'est aussi justement une prise de pouvoir, enfin, il y a différentes manières de voir les choses. Et finalement, je me rends compte que, alors que j'ai été terriblement seule avec ce texte pendant très longtemps, d'un lieu qui n'est pas spécialement connu, mais en fait, c'est universel, quoi. La douleur et aussi les points de lumière, l'eau, la violence, ça parle à tout le monde, en fait.